La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Suite Beauty revient à la une de l'actualité avec la confrontation hier entre Ousmane Sonko et Aguissar. Réoumi Quotidien, rapportant les détails de ce face-à-face, épingle le silence de Sonko, la déception d'Agisar et l'absence de preuves à sa une. Et oui, si on en croit ce journal, aucune preuve n'a été sortie hier lors de la confrontation à Agisar-Ousmane Sonko qui a duré plus de huit heures dans le bureau du doigt des juges. La plaignante dit être déçue par l'attitude de Sonko et la défense réclament en nos lieux, rapporte Réoumi qui va au-delà des faits et informe que le juge d'instruction est instruit à charge et à décharge. Ce qui fait dire à l'analyste de ce journal que le juge d'instruction dans notre système judiciaire est sans doute un homme puissant. Hassan Samb nous en dit plus à la page 4 de Réoumi Quotidien, journal qui rapporte aussi les propos de Sonko contre Maître Diouf. Un avocat condamné pour agression sexuelle n'a pas sa place ici, a dit le leader de PASTEF qui a aussi accusé Aguissar de menteuse. La réplique de cette dernière n'a pas tardé, c'est toi le menteur a lancé la masseuse. Pendant que la partie civile affirme avoir des preuves du viol, Sonko lui a remis le rapport de la gendarmerie au juge. Et tout cela, c'est Bespi le jour qui nous l'apprend, journal qui titre « Choc des mots » revenant sur le face-à-face d'hier. Libération et l'observateur rapportent les minutes de la confrontation revenant sur l'habit mode. Aguissar, l'observateur pointe le choix du rouge, la confiance en soi et la provocation, parlant même de fashion show. Aguissar a soutenu devant le juge avoir été violé à cinq reprises. Tous les clients de suite Beauty se massent et nus, a-t-elle aussi déclaré ce que Sonko a démenti, indiquant à mettre Ella Jougiouf sur interpellation. Je cite « Une victime d'agression sexuelle a un choc comme celle que vous aviez agressée sexuellement à Paris. Elle ne passe pas tout le temps à chanter et danser comme votre cliente. » Il a ensuite produit le jugement, demandé l'audition de Mamour Diallo, de maître-pape Mamadousso et refuse encore de répondre au procureur, membre du complot. Rapporte Libération qui qualifie de légende fabriquée de toutes pièces. L'altercation entre Sonko et Aguissar est le PV égaré par le doigt des juges. Poker, menteur, titre pour sa part critique, revient aussi sur le face-à-face Aguissar-Sonko et indique que la défense exige un non-lieu. Sonko vers le non-lieu s'interroge justement 24 heures qui informe qu'après plus d'une cinquantaine de questions posées, Aguissar s'est émuré dans un silence retentissant. Sonko lui a affirmé devant le doigt des juges n'avoir entretenu aucune relation sexuelle avec la masseuse. Ils étaient tous deux en mode face-à-face hier chez le doigt des juges. Ousmane Sonko et Aguissar indiquent à sa une suite quotidien. Mais d'après Walfu Quotidien, la confrontation n'a pas eu lieu. Les deux protagonistes se sont courtoisement évités sur un croix Walfu Quotidien où le leader de PASTEF Ousmane Sonko explique la véritable raison qui a motivé la nomination de ce ring basier ou gay à l'OFNAC. Evoque ce populi parle d'une confrontation à l'épreuve d'épreuve, rapportant aussi une farouche bataille de pugnons après le face-à-face. Selon Sonko, dans ce journal, c'était un massacre, ce n'était pas une confrontation. Et Aguissar affirme que c'était décevant car Sonko a refusé de parler. Yor Yorbi, qui voit une confrontation virée au massacre, conclut Sonko d'attaque Aguissar Groni. Aguissar, qui selon le réveil peine à fournir ses preuves au doigt des juges, elle se dédie et disculpe le leader de PASTEF Ousmane croit ce journal où elle indique n'avoir jamais dit qu'elle était enceinte de Sonko. Ce n'était pas une confrontation mais un massacre, répète Ousmane Sonko dans ce journal où Adama Lam se prononce sur la situation économique du Sénégal et invite à cesser de faire des entreprises nationales des sociétés de sous-traitance. Pendant ce temps, un grand place cri arrose sur la construction d'une fonderie à Kermondiaï. Mais Al-Undoy reste sourd, muet et aveugle d'après ce quotidien. Et dans le quotidien L'Évidence, le ministre Al-Undoy et la Descosse sont interpellés sur l'érection d'une fonderie à Kermondiaï. Au moment où, dans Réoumi-Cotidien, le pur dénonce une cabale dans l'affaire des députés agresseurs. Dans les colonnes de ce journal, Chertianium, chargé de l'avis du parti et de la stratégie du pur, soutient que personne ne peut ternir l'image de leur parti. L'observateur, au même moment, livre le récit d'un retour sans tambour ni trompette des lions qui ont été qualifiés en carres par Maki. Maki a en effet donné des primes de carres aux lions alors qu'ils ont été éliminés en huitième, indique les Echos. Pendant que Stade voit que les absences de Kouyaté et Ghana ont fait mal à l'équipe et explique en partie le revers du Sénégal en huitième de finale. Héroïque, le Maroc a pour sa part éliminé l'Espagne et se qualifie en quart de finale, nous apprend Réoumi-Cotidien dans sa version sport. Et Sonolom, le quotidien des arènes sénégalais se demande si Bala peut-il plier Boignac-Dôme en quelques secondes, rappelant que Maudelot a été battu en 21 secondes, Taïzon 30 et Baboui 42, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.